... Je vais vous parler aujourd'hui de la cohérence des politiques publiques et vous montrer en quoi la cohérence des politiques publiques est une condition sine qua non de l'atteinte des objectifs de développement durable. L'atteinte de ces objectifs est même presque exclusivement une question de politique publique pour gérer les antagonismes et les synergies. Alors, les gouvernements pour mener des politiques publiques disposent d'une variété d'instruments. Des instruments plutôt destinés à des actions à court terme et des instruments destinés à des actions à plus long terme. Les actions à court terme, ce sont ce qu'on appelle en économie les politiques conjoncturelles qui visent à agir sur la croissance, sur l'emploi, sur la stabilité des prix, sur les équilibres extérieurs. Les gouvernements ont à leur disposition plusieurs types de politiques. En premier lieu, la politique budgétaire. Donc, par exemple, si l'on veut effectuer une politique de relance, on peut augmenter les dépenses publiques, ce qui contribue à augmenter la demande adressée aux entreprises et normalement à créer de l'activité et de l'emploi. On a en second lieu les politiques fiscales, qui consistent à agir sur le taux d'imposition, notamment des ménages. Donc, diminuer le taux d'imposition des ménages contribue à augmenter leur pouvoir d'achat, donc leur capacité à consommer, donc relancer la demande et la demande adressée aux entreprises. Et puis, nous avons la politique monétaire qui permet d'agir sur le taux d'intérêt et donc le volume de crédit disponible dans l'économie, donc l'accès au crédit pour les ménages, donc augmenter la demande également. Et puis, des politiques d'un autre ordre qui sont les politiques réglementaires, donc par exemple, une décision qui consiste à créer un revenu, un salaire minimum ou augmenter ce salaire minimum. On a ensuite des politiques qui visent à structurer ces économies à moyen et long terme. Donc, on les appelle des politiques structurelles. Cela va avoir un impact sur le potentiel de croissance de ces économies, sur la répartition sectorielle, sur des spécialisations sectorielles, par exemple sur l'agriculture, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le tertiaire, et à agir aussi sur les sociétés, sur la cohésion sociale. Donc, les gouvernements peuvent choisir de diminuer les inégalités, d'avoir une politique sociale interventionniste. Là, il s'agit d'un choix de politique économique. Exemple de politique industrielle, dans les pays en développement, dans l'histoire récente, à partir des années 60, un certain nombre de pays se sont lancés dans la création de zones franges d'exportation, des zones franges d'exportation fondées la plupart du temps sur le textile, si on cite l'île Maurice et la Tunisie, bénéficient de droits de douane favorables à l'importation des matières premières, d'avantages fiscaux. Et donc là, il s'agit de mettre en place une stratégie volontariste de promotion des exportations. On a ensuite, dans le domaine agricole, un certain nombre aussi de leviers dont disposent les gouvernements, par exemple, mettre en place des subventions pour certains biens alimentaires, ce qui permet de garantir un revenu minimal pour les agriculteurs, ou au contraire, le gouvernement peut choisir de baisser les prix de façon à ce que ces biens alimentaires à l'exportation restent compétitifs ou soient compétitifs sur les marchés internationaux. Ces politiques peuvent être accompagnées de politiques de formation, des politiques en matière d'innovation, de recherche, et de plus en plus de politiques environnementales. Alors je prendrai l'exemple du carré magique de Caldor, donc Caldor qui est un économiste post-keynésien, qui a conseillé un certain nombre de gouvernements au sud et au nord dans les années 1960 et 1970. Donc il montre qu'on a quatre objectifs de politiques économiques qui sont difficilement conciliables, la croissance, l'emploi, la stabilité des prix et les équilibres extérieurs, dont la balance commerciale, mais pas seulement. Prenons l'exemple de l'impact d'une politique de relance, donc une politique de relance, qu'elle provienne de l'augmentation des dépenses publiques, donc politique budgétaire, d'une politique fiscale, donc diminution du taux d'imposition, ou d'une politique d'ordre réglementaire, augmentation du salaire minimum. Donc cela va conduire normalement à la croissance et va créer de l'emploi. Donc là on peut faire référence à l'ODD 8, qui vise à promouvoir la croissance, l'emploi et le travail décent. Mais Calder observe sur les séries de chiffres de statistiques en longue période, dans les pays développés et en développement, que cette croissance et parfois cette diminution du taux de chômage s'accompagne d'une inflation qui va gréver le pouvoir d'achat des ménages et qui va d'autre part être défavorable à la compétitivité des pays, puisque cette inflation va renchérir le prix des exportations par rapport à celui des importations. Donc là on peut faire référence en ce qui concerne les équilibres extérieurs à l'ODD 17, qui fait référence au partenariat international, dont le commerce entre les pays, mais aussi plus largement les relations entre des acteurs publics, privés, etc. Ce que n'avait pas pris en compte Calder, c'était la dimension inégalité qui prend de plus en plus d'importance dans l'agenda international, notamment celui de l'agenda ODD. Donc l'ODD 10, comme vous le savez tous, et puis réduction de la pauvreté ou éradication de la pauvreté ODD1. Le lien entre croissance et diminution des inégalités n'est évidemment pas automatique. Souvent la réduction des inégalités doit faire l'objet d'une politique volontariste. C'est avant tout une question de politique publique. L'environnement, donc là aussi dans les années 60 ou 70, la question environnementale était moins prégnante, mais on a aujourd'hui aussi nécessité d'accompagner cette croissance par des politiques de préservation de l'environnement, de prendre en compte le dérèglement climatique, etc. Donc là on fait référence aux ODD allant de 11 à 15, donc consommation et production durable, ville durable, préservation des écosystèmes marins et terrestres, et lutte contre le dérèglement climatique. In fine, on le voit bien, les politiques publiques, donc ce sont des questions de choix, et la problématique de la cohérence entre ces politiques publiques est très importante. Cela doit reposer avant tout sur une capacité des gouvernements à élaborer des stratégies de moyen et long terme, sur une capacité à faire des choix, donc entre des politiques ou des instruments de politique qui peuvent avoir des effets cumulatifs positifs, qui peuvent avoir aussi des effets contradictoires, qui peuvent avoir aussi des effets cumulatifs in fine négatifs. Et puis, une fois que les politiques sont mises en place, une capacité à piloter l'action publique, et cela repose sur la qualité des institutions et les économistes depuis un certain nombre d'années, les années 60, on a vu l'émergence du courant de l'économie institutionnelle, mais même les économistes du courant dominant ont compris l'intérêt de prendre en compte la qualité des institutions dans leurs analyses. Cela entre complètement dans l'ODD 16, donc paix, justice et efficacité des institutions. À retenir, finalement, si l'on devait retenir quelques points, le but des politiques publiques est d'abord de gérer des objectifs antagonistes, comme le sont les objectifs du développement durable. Les gouvernements ont à leur disposition un certain nombre d'outils, ils sont fondamentaux. Le choix de politiques publiques engage souvent durablement les pays. Et il n'y a pas de bonne politique publique sans institution de qualité et sans volonté politique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada